Pourquoi on dit GQ d'ailleurs ? Parce que G, c'est GQ ou GQ ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Bonjour, je suis Verino et je m'introduis. Je sais pas si la fin de ma phrase avait un rapport avec le début. Bon courage pour le montage. Et des mecs ont tourné sa drague. Et quand ils y arrivaient pas, vers 3h du matin, ils se retournaient vers moi. Ouais, et ils me regardaient comme un yourte périmé dans le frigo. C'était marqué dans leurs yeux. Franchement, je le voyais. Ça a l'air dégueulasse, mais j'ai faim. Ça a l'air dégueulasse, mais j'ai faim. J'adore ce que fait Shirley. On se parle beaucoup parce qu'on réalise qu'on a les mêmes emmerdes. On est tous les deux humoristes et producteurs. C'est-à-dire qu'on a tous les deux le travail de stand-upper à faire, l'écriture sans arrêt. Et la production, elle est multi-casquette. Et on se méfie souvent des gens comme ça, en se disant, est-ce qu'ils sont capables de tout faire ? Tu sais, comme quand t'es au lycée et qu'on te dit, oh là là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, mais est-ce que tu peux faire quelque chose bien ? En fait, elle fait partie des gens qui, plus ils font des choses, mieux ils les font. Et je vais aller à la chute directe. J'aime bien les chutes de Shirley. Je ne sais pas si vous avez remarqué, oh, 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 oh. Elle a fait ça, à l'Inglorious Comedy Club, il y a quelques mois. Et elle fait ce sketch-là où elle suce le micro en disant, c'est une performance, ce micro, il a traîné partout. C'est vrai. Mais ce qui est surtout vrai, c'est que c'est moi qui présentais la soirée. Donc une fois qu'elle a fini de le sucer, c'est à moi qu'elle l'a tendu. C'est-à-dire qu'autant elle, elle a récupéré un micro avec plein de trucs, autant moi, j'ai récupéré un micro avec plein de trucs, plus la bouche de Shirley jusqu'avant. J'avais l'impression de parler dans une bite. Il est venu au théâtre. Il a kiffé une demi-heure de show. Après, il a fait, eh, mais il est noir, lui. Et ensuite, il m'a insulté. Ça n'a aucun sens. À moins que ce soit un raciste ou daltonien. C'est la seule raison, tu vois. Ça n'a aucun sens. C'est comme si un pédophile... Il est bon, putain. Il faut savoir aussi que cette histoire, elle a été écrite en quatre jours, quoi. Je ne sais pas si vous souvenez de cette polémique, mais effectivement, il était dans son spectacle et il y a un mec, à un moment, qui intervient en lui disant « Sale Noir ». Ce qui m'avait semblé le plus énorme dans toute cette polémique, c'est qu'on a donc un gars assis dans la salle qui voit un type sur scène, le prévient déjà de sa couleur. Donc déjà, Donnell, il est quand même au courant depuis un sacré bout de temps. Il sait qu'il est noir. Ça ne peut pas être une information. Donc c'est forcément une insulte. Mais forcément une insulte qui est très curieuse parce qu'à la base, si tu es raciste, tu ne vas pas trop voir le spectacle de Donnell. Soit le mec au milieu du spectacle, il fait « Oh putain ! » Soit il était raciste, il avait prévu son coup. Soit c'était une vanne. C'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé, mais peut-être que c'est une vanne complètement ratée et que le gars, c'est parti en fusée, en mode « Les Français sont racistes » alors que le mec juste dans la salle, il a fait un truc. Il m'étonnerait quand même. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? C'est quand ? Où est-ce qu'on habite, Kevin ? Je veux démouler au plafond, Kevin. C'est très drôle, ça va vite. Mon Dieu, c'est génial. On a de la chance aujourd'hui de vivre à cette époque où il peut y avoir des sketchs de 15 minutes passionnants, il peut y avoir des gens avec du propos et il peut y avoir de la simplicité, il peut y avoir du personnage. En fait, je kiffe. Je crois qu'on vit à la meilleure période pour monter sur scène. On a le choix dans nos moyens d'expression, Internet, télé, scène, et tout le monde a les moyens de développer des trucs. S'il n'y avait pas tous ces réseaux aujourd'hui, un truc comme ça n'aurait pas existé. Et pourtant, ça fait un début de carrière hyper intéressant. Et puis, bon courage à Inès. Moi, je suis plutôt pour l'égalité homme-femme, mais il faut dire quand même qu'en harcèlement sexuel, vous êtes nul. Les femmes, vous êtes nul. Ah là, on vous met un 4-0. Je discutais avec des femmes à peu près 100%. J'adore le taf d'Haroon. Je trouve qu'il est super. J'aime beaucoup parce qu'il fait partie des gars qui écrivent beaucoup. Un gars comme Haroon, évidemment, ses vannes sont bonnes, mais c'est en plus la régularité de sortie de son travail. Je me sens assez proche de ce qu'il fait parce qu'on est tous les deux des gars d'Internet et on a tous les deux fabriqué une carrière grâce à une communauté. Et ça, c'est une garantie d'indépendance. Je trouve que c'est incroyable de tous se retrouver comme ça ensemble autour des blagues. Ça crée une espèce de tissu, une fraternité, un truc hyper beau. Et récemment, j'ai posté une vidéo de moi, par exemple, sur YouTube, de moi sur scène. Et dessous, il y a un monsieur que je ne connaissais pas qui a commenté « Nul à chier, mais je la baisse sans souci ». « Nul à chier, mais je la baisse sans souci ». Encore une fois, ça parle du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de consommation. Les gens oublient qu'il y a une espèce d'humanité, enfin une espèce d'humanité, non, une humanité. On est des humains, on écrit des trucs. Et quand ils commentent, effectivement, ils oublient qu'ils s'adressent en leur nom à quelqu'un qui reçoit quelque chose. Donc on est obligés, nous, d'avoir une espèce de distance. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que vous êtes quand même vachement violents avec les femmes plus qu'avec les hommes. Parce que moi, déjà, des gens qui ne m'ont trouvé pas bon, mais jamais, ils ont écrit « Nul à chier, mais je le baisse quand même ». Et c'est là qu'être blanc, évidemment, ça fait toute la différence. Parce que le flic, il me fait « Allez, prudent, bonne route. » « Prudent, bonne route. » Si j'avais été arabe, ce sketch, je vous le ferais sur Skype, dans ma cellule, en chaise roulante. Quand t'es un homme blanc, tu comprends pas pourquoi on fait tout un foin, évidemment, avec le racisme. Forcément, le racisme, en soi, si t'enlèves tout ce qui est injustice, humiliation, discrimination, brimade, ratonnade, bastonnade, le racisme, limite, c'est chou, quoi, vraiment. Qui est intelligent, ce gars ? Faut savoir que Guillermo, la première fois que je l'ai rencontré, 2014, je crois, il débutait le stand-up, et je l'ai présenté de la pire manière, mais de la pire manière qu'on peut présenter un humoriste. J'ai dit « Mesdames et messieurs, le gars d'après, il a tout pour lui. Il est beau, il est grand, et il est drôle. Et ça, quoi qu'il arrive, tu plantes le gars. Parce qu'il monte sur scène, et les gens le regardent. Alors t'as tous les gars qui font « Ouais, il est pas si beau que ça non plus. » T'as toutes les meufs qui font « Ouais, ok. » Et ensuite, t'annonces qu'il est drôle. Enfin, c'est vraiment une catastrophe, je m'en veux. Et à chaque fois qu'on se voit, on en rigole. Enfin, c'est comme les gens qui présentent Marina, quoi. Les gens qui présentent les femmes, en général, ne peuvent pas s'empêcher de dire « Mesdames et messieurs, l'artiste qui suit, c'est l'atout, l'atout charme de la soirée. » Parce que c'est une femme. Que c'est l'atout charme. Et en plus, c'est pas parce qu'elles ont du charme qu'elles sont invitées, dans le pire des cas. C'est parce qu'elles sont marrantes. Et Guillermo est quelqu'un de très marrantes. Voilà. Salut les Blancs. Paris, salut les Blancs. Mais oui, quelle bonne vanne. Salut les Blancs. Effectivement, quoi. Effectivement, on est dans ce monde-là dans lequel on essaye de faire en sorte qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et il y a manifestement des endroits où il n'y en a pas encore. Et que c'est par ce genre de van, en fait, qu'on met le doigt dessus sans que ce soit violent. Parce que le problème de l'antiracisme, c'est que quand tu essayes de faire avancer quelque chose dans une direction, il y a forcément des gens qui résistent. Quand tu essayes de faire avancer quelque chose avec du rire, la résistance, elle est moindre. Et je pense que Farid a l'intelligence d'être parmi les gars qui peuvent faire avancer des messages tout en créant le moins de résistance possible. Et je mets dedans, évidemment, aussi Shirley Donnell. Je crois surtout que je l'impressionnais dans ma façon de vivre. Je me souviens de cette fois où j'ai posé un Boeing 747 en pleine pampasse. Ça, c'est le... Juste pour l'histoire, ma mère m'avait offert une cassette vidéo de Franck Dubosc. Une cassette vidéo ! Oui, tu as bien entendu. Et quand j'avais... Je dois avoir 18 ans, j'ai décidé de faire de ce métier ma vie. Donc ma mère m'offre une cassette de vidéo de Franck Dubosc. Et je me dis, putain, cool ! Elle m'offre un truc qui va me pousser, tu sais, pour me dire, ben voilà, bon courage, regarde. Et en fait, des années plus tard, j'ai appris, elle me l'a dit, qu'elle m'avait offert ça pour me dire, tu vois bien que tu n'auras jamais le niveau. Merci, maman. Le gars, la force du personnage. Quelle difficulté, c'est-à-dire qu'il fait partie des artistes qui ont une personnalité très forte, très marquée sur scène, qui fait qu'ils émergent vite parce qu'on les identifie. Et que derrière, quand il évolue, il est obligé de faire ça avec beaucoup de finesse parce qu'on a tout un public qui adore voir Franck Dubosc. Et il y a tout un public qui dit, ouais, moi, j'aimerais bien voir d'autres trucs. Et donc, il faut contenter les deux. Il est sur un fil. Il fait ça très bien, je crois. Et je vais juste sur la chute. Comme ça, je vous libère tous parce que je me plains de la chaleur. Mais en vrai, il y a des gens derrière. Ils en ont ras-le-bol. Et ils me détestent. Pardon, JQ. Vraiment, je vous aime. Eh ben, tu vois, on a bien fait d'aller jusqu'à la chute parce que la chute, c'est Florent Pagny. Qui a-t-il de plus drôle pour finir un sketch que Florent Pagny ? Ça va ? On est mercredi soir de la semaine d'après. Mesdames et messieurs, nous sommes beaucoup trop tard dans l'année. J'ai été séquestré dans une pièce à forte chaleur. Et si je dois partir, je dois vous dire la phrase suivante. Quoi déjà ? Il est important de s'abonner à GQ France. C'est de la publicité, ça. Merci.